Plusieurs activités sur Moodle permettent aux étudiants de travailler en groupe Les groupes doivent être créés avant de pouvoir paramétrer une activité avec un mode de groupe Comment créer des groupes d'étudiants sur Moodle ? Il existe trois manières de créer des groupes d'étudiants sur Moodle Une manière automatique, en laissant Moodle créer des groupes selon des critères que vous avez prédéfinis De manière manuelle, c'est-à-dire en répartissant les étudiants dans chaque groupe Et finalement, vous pouvez aussi donner aux étudiants la possibilité de choisir eux-mêmes leur groupe Quelle que soit la méthode choisie, vous devrez tout d'abord vous rendre sur le panneau d'administration du cours En cliquant sur Gérer le cours et Plus Vous pouvez ensuite cliquer sur Groupe sous Utilisateur Commençons par la méthode automatique Pour créer des groupes automatiquement, vous allez devoir sélectionner Créer des groupes automatiquement Il vous faudra ensuite déterminer un schéma de dénomination Le dièse sera ici remplacé par un nombre Alors que le arrobase sera remplacé par une lettre Ainsi, si je veux que mes groupes soient numérotés Je vais donc remplacer le arrobase par un dièse Vous devrez aussi choisir sur quels critères la création des groupes sera basée C'est-à-dire sur le nombre de groupes pour le cours Ou bien sur le nombre de membres par groupe Par exemple, si je veux que Moodle constitue des groupes de 5 étudiants Je vais sélectionner Membre par groupe Et inscrire 5 en dessous Vous pouvez activer ou non la messagerie de groupe Si vous l'activez, le groupe figurera dans la messagerie personnelle de l'étudiant À droite, comme ici La messagerie de groupe permet aux étudiants d'un même groupe de communiquer entre eux Les utilisateurs sélectionnés pour constituer les groupes sont par défaut Tous les utilisateurs ayant le rôle étudiant sur votre page de cours Vous devrez aussi choisir une méthode de répartition des étudiants dans les groupes De manière aléatoire ou bien alphabétique Finalement, la case « Ignorer les utilisateurs dans des groupes » Vous permet d'exclure les étudiants qui sont déjà inscrits dans des groupes sur votre page de cours Moodle Si vous avez déjà créé des groupes qui n'inclut pas tous les participants de votre cours Cela vous permet de créer des groupes supplémentaires automatiquement avec le reste des étudiants du cours Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Envoyer » et vos groupes sont à présent créés Pour créer des groupes de manière manuelle ou bien laisser les étudiants choisir leur groupe Vous allez devoir commencer par créer des groupes vides en cliquant sur « Créer un groupe » Vous pouvez commencer par donner un nom à ce groupe À nouveau, vous avez la possibilité d'activer ou non la messagerie de groupe Pour que le groupe apparaisse dans la messagerie personnelle de l'étudiant Vous allez devoir répéter cette opération autant de fois que nécessaire Pour obtenir le nombre de groupes désirés À présent, vous pouvez choisir d'ajouter manuellement vos étudiants dans ces groupes vides Ou bien de laisser les étudiants choisir dans quel groupe ils souhaitent s'inscrire Commençons par ajouter manuellement des étudiants à ces groupes Sélectionnez le groupe dans lequel vous souhaitez ajouter des étudiants Et cliquez sur « Ajouter, retirer des utilisateurs » La colonne de gauche affiche les membres du groupe La colonne de droite comprend tous les membres potentiels classés par rôle Qui correspondent à tous les participants qui sont inscrits sur ma page de cours Moodle Vous allez pouvoir sélectionner dans la colonne de droite Les étudiants ou bien les participants que vous souhaitez inscrire dans ce groupe Puis cliquez sur « Ajouter » Il est possible de sélectionner plusieurs participants en même temps Grâce à la touche « Commande » sur Mac ou « Control » sur PC de votre clavier Au contraire, pour enlever des étudiants du groupe Vous pouvez les sélectionner dans la colonne de gauche Puis cliquez sur « Supprimer » Une fois la distribution des étudiants dans ce groupe terminée Vous pouvez cliquer sur « Retour au groupe » en bas à gauche Et reproduire la même opération avec les groupes suivants Finalement, une autre option est de permettre aux étudiants de choisir leur groupe Pour ce faire, il est impératif de commencer par créer des groupes vides Comme nous l'avons montré précédemment dans ce tutoriel Ensuite, activez le mode « Édition » de votre page de cours Moodle Et cliquez sur « Ajouter une activité ou une ressource » Sélectionnez l'activité choix de groupe Et paramétrez l'activité selon vos besoins Vous pouvez par exemple permettre l'inscription des étudiants à plusieurs groupes Vous pouvez choisir la méthode de publication des résultats C'est-à-dire directement après qu'ils aient choisi leur groupe Ou bien après la fermeture de l'activité Vous pouvez aussi anonymiser les résultats si vous le souhaitez Et permettre aux étudiants de modifier leur choix jusqu'à la fermeture de l'activité Finalement, il est possible de définir la taille limite des groupes C'est-à-dire le nombre de membres par groupe Une fois le nombre maximal de participants par groupe défini N'oubliez pas de cliquer sur « Appliquer à tous les groupes » Finalement, il ne vous reste plus qu'à sélectionner les groupes vides préalablement créés Dans lesquels vous souhaitez que les participants s'inscrivent Vous pourrez sélectionner dans la colonne de gauche ce groupe disponible Les groupes que vous souhaitez ajouter Et cliquer sur « Ajouter le groupe » Vous pouvez bien sûr définir une période de disponibilité de cette activité « Choix de groupe » pour limiter les réponses dans le temps Une fois votre activité « Choix de groupe » créé et paramétré Les étudiants vont pouvoir entrer dans l'activité « Choisir le groupe dans lequel ils souhaitent s'inscrire » Et cliquer sur « Enregistrer mon choix » Découvrez dans notre prochain tutoriel Comment paramétrer une activité sur Moodle avec un mode de groupe